Sandrine Bonner, bonjour d'abord. Bonjour. Est-ce que vous avez l'impression, comme vient de l'expliquer Gaëlle, de représenter maintenant un pan de l'histoire du cinéma français ? Par la force des choses, oui. Et c'est difficile à porter ce poids ? Non, c'est génial, c'est joli. C'est joli parce que j'ai été sacrément gâtée au niveau metteur en scène. Donc au niveau film aussi, j'ai fait des très, c'est vrai, je n'ai pas peur de le dire, j'ai fait de très jolis films. Des très grands films. Voilà, des très grands films. Après, il y en a des moins bien aussi, il faut le dire aussi. Une carrière, c'est fait de tout. Voilà, c'est fait de tout. Mais c'est, comment dire, c'est intéressant parce qu'on se construit de tout ça à 50 ans, puisque j'ai eu 50 ans il n'y a pas très longtemps. Joyeux anniversaire, c'est en vrai. Voilà, c'est en mai. Oui, 50 ans, c'est quand même un tournant dans une vie. Enfin, c'est une moitié de vie, à commencer par ça. Enfin, quand on a de la chance. Quand on a de la chance, exactement. Et puis, je peux dire que j'ai passé plus de temps à faire du cinéma qu'à ne pas en faire. Donc, ça aussi, ça compte. Donc, tout ça pour dire que, voilà, c'est joli. Et est-ce que c'est joli, justement, qu'un réalisateur, qu'un auteur vous propose un film qu'il a en plus écrit pour vous, avec vous en tête, comme modèle idéal d'actrice et d'incarnation de ce personnage ? C'est très flatteur. C'est très flatteur. L'égo, voilà, on a beau dire, mais ça fait toujours du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. En même temps, le danger d'écrire pour quelqu'un, c'est... Parfois, ça peut faire peur. On se dit, bon, on peut ne pas être à la hauteur. Ou alors, les attentes du metteur en scène sont peut-être bien spécifiques. Des choses qu'on ne pourra pas forcément donner ou qu'on ne comprendra pas ou qu'on ne donnera pas de la même manière. Mais dans le cas de Gaël, je dirais qu'il y a une évidence. D'abord, j'avais très envie de le rencontrer depuis longtemps puisque j'avais lu un de ses scénarios, un film après lui, avec Catherine Deneuve, qui l'a tourné. Et voilà, je faisais partie d'une Sofika et j'avais lu ce scénario, que j'avais beaucoup défendu. Et je me disais, un jour, j'aimerais rencontrer ce metteur en scène. Et puis voilà, ça s'est fait tout naturellement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même de fort qui s'est passé entre vous. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être des origines sociales communes ou aussi un parcours cinématographique commun. Le fait aussi d'avoir commencé tôt, tous les deux, quand même, devant des caméras. Est-ce que tout ça vous a réuni ? Est-ce que vous en avez parlé avant le tournage, pendant le tournage ? Est-ce que j'ai vraiment l'impression, et ça se ressent en tant que spectateur à l'écran, qu'il s'est passé quelque chose. Il y a des films, il y a de très beaux films qui sont très bien réalisés, mais qui n'ont pas ce supplément d'âme. Et je trouve que prendre le large a ce supplément d'âme. Je pense que ce qu'a compris Gaël, c'est justement cette veine de cinéma qu'ont les grands en mettant en scène. Et en tournant avec lui, ça me rappelait ma première décennie de cinéma. J'ai presque envie de dire la meilleure. J'ai retrouvé une manière de faire, même s'il a sa particularité, son propre talent. Il y a une compréhension, une maturité de faire du cinéma et de raconter des histoires qu'il y avait justement, et pourtant ils ne sont pas comparables, mais qu'il y avait Piala, Varda, des gens, Téchiné, bon, il a travaillé avec Téchiné aussi. On a un Téchiné en commun, absolument. Donc voilà, je pense que ça, ça, ça nous rassemble. Moi, j'ai commencé avec cette veine de manière de faire, d'exigence et de prendre le temps et de ne pas avoir peur de raconter les choses dans leur propre rythme. Une direction d'acteur qui est à la fois précise et puis en même temps qui ne cantonne pas, qui n'encrasse pas. Oui, on a des points communs. Et puis, il a été acteur aussi. Ça compte pour un metteur en scène. Je pense que nous faisons partie de cette même famille de cinéma et je pense que nous aimons un style de film. Alors, on a évoqué votre personnage, Edith, cette femme dont on a fini par dire, en en parlant, qu'elle cherche sa place dans le monde. Est-ce que, comment vous la voyez de votre point de vue ? Qui est Edith ? Pour moi, Edith, c'est une femme extrêmement courageuse. Edith, si je devais la résumer en un seul mot, ce serait la ténacité. Voilà, c'est ce qui... Elle ne sait pas où elle va. Elle prend des risques sans les... Ce n'est pas quelqu'un qui rêve. Ce n'est pas quelqu'un qui se dit « Je vais changer ma vie. » Elle est à la fois consciente, mais elle n'est pas dans l'analyse des choses. Elle fonce, elle y va. Et ce que je trouve formidable dans ce film, c'est que ça parle du travail, de l'honneur, de la dignité. Et voilà, le sens du travail. Et c'est une femme qui n'a que ça en tête. Le sens du travail, d'exister par le travail. Elle ne se dit pas « Bon, voilà, je pars pour changer ma vie, pour avoir un autre destin. » Non, c'est au-delà de ça. Je vais exister par la force des choses. C'est aussi un film où les hommes sont absents. Les hommes sont ou morts, ou divorcés, ou éloignés, comme c'est le cas du fils d'Edith. Et où les femmes sont fortes, en lutte. Et parfois solidaires, parfois pas. Est-ce que c'est particulier, justement, un tournage où, justement, on se retrouve entre filles, je serais tentée de dire ? Moi, je trouve que ça parle des hommes. Les hommes sont absents, mais ça parle de leur absence, justement. En creux, oui. Ça parle du... Comment dire ? Du non-dialogue, du... Je ne dirais pas complètement du vide, mais du... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais du non... C'est vrai qu'avec le fils... De la démission. De la démission, voilà. C'est ça. Oui. Ils sont démissionnaires. Après, il y a des hommes, mais c'est des fils. Oui, il y a des fils. Oui, c'est des fils. Ce sont des hommes en devenir. Tout homme est un fils. Oui. Là, il a été. Ouh là. En gros, c'est beau, ça. Mais oui. Mais non, mais c'est vrai. Et des fois, il leur reste un peu trop. Un peu trop, un peu trop. Comment s'est passé le tournage ? C'était un tournage joyeux ? C'était un tournage difficile ? Parce que, bon, vous l'avez dit hier, lors de la présentation du film, le financement, tout ça, ça a pris du temps. Mais heureusement pour nous, le film existe maintenant. C'était un tournage, voilà, heureux, difficile, comment ? Alors, il y a deux étapes. Il y a l'étape de ce qu'on appelle le développement, qui est l'écriture, qui a été vraiment terrible dans sa durée, très long, un développement très long. Mais le tournage a été absolument magnifique. C'est-à-dire que, quand je dis l'écriture, a été très dure, très longue, c'est parce que, justement, on est confronté à ce qu'on appelle aujourd'hui le marché, cette espèce de chose difforme ou informe, on ne sait pas qui c'est, mais qui savent tout sans savoir grand-chose. Enfin bon, il y a le marché. C'est une évanescence. Moi, je n'ai jamais rencontré. Je ne sais pas quelle tête le monsieur du marché a. Mais voilà. Donc évidemment, tout le monde est toujours très stressé par le marché. Il faut écrire. Attention, il faut faire. Donc ça a été très pénible. Mais dans ma tête, je me disais, je vais... Bon, puisqu'il faut faire des concessions, je vais faire des concessions dans l'écriture, mais je m'en fous. Quand je tournerai, je ferai ce que je voudrais. Et donc ça, c'était... Enfin, c'était entendu avec les acteurs. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce qu'on demande à un réalisateur, je ne sais pas si tu es d'accord, mais ce qu'on demande à un réalisateur aujourd'hui, c'est qu'en lisant le scénario, on lise le film. Et je trouve que c'est un mépris pour ce qu'est le cinéma. Le cinéma, ce n'est pas de la littérature. Et en l'occurrence, les scénarios, si c'était de la littérature, ce serait plutôt de la mauvaise littérature. Un scénario, c'est fait pour être tourné, c'est un... Vous savez, c'est un plan. Ce n'est pas en voyant un plan qu'on voit le monument. Et donc, ça, c'était un peu compliqué. Ensuite, le tournage a été absolument génial parce que d'un seul coup, on fait du cinéma quand on tourne. Et on peut faire du cinéma, vous savez, avec une seule feuille, avec une note, on peut faire des films. Mais ça, le marché est de moins en moins prêt à l'entendre. Oui, c'est clair. Sandrine Bonner, sur Santouanillois, justement, à l'époque de Santouanillois, vous aviez dit, me semble-t-il, c'est facile de jouer le froid par moins trente ? Est-ce que le fait d'être projeté comme ça à Tangier, ça permet d'être édite ? Ah bah oui, ça aide complètement. La ville vous nourrit, vous imprégnez des codes du pays, de la ville, des comportements des gens. Tout ce qui est dans le film existe au niveau comportement. Et c'est ça qui est réussi aussi dans le film, c'est qu'on n'est pas dans le tourisme. on montre Tangier d'une manière pas touristique. On voit des belles choses et puis on voit le port en démolition. Non, il y a même une scène de carte, je serais tenté de dire qu'il y a une scène de carte postale qui tourne mal quand tout d'un coup vous avez cette vision de la mer qui est sublime et qui donnerait tout d'un coup envie d'aller acheter tout de suite un billet pour partir à Tangier. Trois minutes après, on se dit qu'en fin de compte, on va réfléchir. Exactement. Et tout ça participe ? Oui, ça vous nourrit. C'est un décor, c'est comme un costume, on s'en imprègne. Mais jouer, je pense que ce n'est pas si compliqué d'être acteur. je pense qu'il faut il faut juste y croire. Bon, enfin, après, il y a... On ne peut pas complètement dire ça non plus, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas tricher. Enfin, on doit y croire comme un enfant croit à un personnage quand il est petit, quand une petite fille joue à la poupée, elle se sent maman. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une honnêteté à avoir, à garder. Voilà, si dans telle scène, j'ai froid ou j'ai peur, il faut vraiment... Je me réfère à la vie. Je me dis, mais dans la vie, quand on a peur, on est comme ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir peur. Eh bien, je suis comme ça. quand... Donc, c'est essayer de retrouver ces sentiments-là et ne pas se dire « Ah, je suis en train de jouer quelqu'un qui a peur parce que vous êtes déjà sortis du rôle. » Donc, voilà, je pense que... Être comédien, ce n'est pas si compliqué que ça. Vraiment, je crois. Gaëlle, parlez-nous justement un peu des autres comédiennes qui entourent Sandrine à Tangier. On fait de belles découvertes. Alors, c'est... J'avais vraiment envie de travailler avec des Marocains. Je ne voulais pas arriver avec des acteurs français qui allaient prendre l'accent marocain ou qui allaient... Je voulais vraiment... Parce que je pensais qu'il y avait vraiment des talents là-bas pour le... Et vous l'avez prouvé. Pour le faire. Et c'est vrai que... Bon, j'ai travaillé avec aussi le directeur de casting de Nabil Hayouch. Donc, c'est pour ça que j'étais persuadé qu'il y avait des... Donc, Much Love qui a été présenté ici avec beaucoup de succès. Et donc, c'est... Voilà, c'est... Il y a beaucoup de personnages différents. Enfin, c'est des femmes très différentes, des actrices très différentes aussi qui ne viennent pas du même univers. On a, par exemple, cette... La Dada, celle qui joue la Dada, qui était une actrice de Tangier qui a fait beaucoup de théâtre. C'est magnifique. Ouais. Mouna Ftou qui est une actrice très populaire au Maroc, qui a une filmographie marocaine, donc qui joue la tenancière. Après, voilà, c'est vraiment des acteurs et des actrices. Et puis, le jeune garçon qu'on a trouvé dans un casting sauvage dans un lycée français au Maroc aussi. Et puis, vous avez un fils en France. Quel est cet acteur que je trouve lui aussi excellent ? C'est Iliane Bergala, mais qui a commencé, je crois, j'en suis certain, même dans La Famille Bélier. D'accord. Qui jouait dans La Famille Bélier. Voilà, donc c'est un... C'est un très, très beau casting. Sandrine, qu'en est-il de vous, de vos aventures cinématographiques derrière la caméra ? Je suis en écriture. Voilà une bonne nouvelle. Oui. Voilà une bonne nouvelle. J'ai déjà écrit... Enfin, nous avons, parce que je n'écris pas toute seule. J'ai écrit avec une scénariste qui s'appelle Isabelle Willem, qui est belge. Et nous avons déjà écrit un bon traitement. Voilà, nous avons toute l'histoire du film. Et maintenant, nous en sommes à la moitié du scénario. Donc, les scènes développées... Excellente nouvelle. Excellente nouvelle. On va se quitter. Prendre le large sort quand ? C'est le 8... C'est important de le dire quand même. Le 8 novembre. Et après, il y aura des présentations... Entre-temps, il va y avoir des présentations du film. Voilà, donc, surveiller et Prendre le large, c'est vraiment un film magnifique de Gaël Morel avec Sandrine Bonner qui est absolument sublime dedans. Le 8 novembre, ça sort. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.